Notre premier chapitre consiste à étudier des généralités sur l'embryologie. L'introduction. Lorsqu'un œuf a été fécondé ou activé partogénétiquement, sa segmentation, ou bien son clivage, va commencer. Trois feuilles embryonnaires vont se mettre en place selon les grands axes de polarité de l'embryon lors de la gastrulation et de l'anobulation. Ces feuilles embryonnaires sont appelées l'ectoderme, le feuille le plus externe, le mésoderme, le feuille le moyen, et l'endoderme, le feuille le plus interne. La différenciation progressive des organes ou bien organogénèse constitue la fin du développement. L'ensemble des étapes qui permettent ainsi à un œuf fécondé d'aboutir à un être adulte susceptible de se reproduire constitue l'ontogénèse de l'organisme considéré. La segmentation, c'est la première étape qui suit la fécondation. Elle correspond à quoi ? Elle correspond à une succession de divisions cellulaires donnant des cellules, filles ou bien blastomères. Le contenu des blastomères provient beaucoup plus de la ségrégation du cytoplasme ovocytaire car le cytoplasme spermatique est pour la plus grande partie éliminé. De plus, au cours de ce processus, le rapport nucléocytoplasmique généralement très faible chez l'ovocyte va progressivement s'approcher des valeurs standards observées pour l'espèce considérée. L'ensemble des divisions qui se réalisent selon un rythme plus ou moins rapide, selon les espèces, aboutit à la formation d'un germe appelé le blastula, dans lequel se développe une cavité qui s'appelle le blastocèle. Les éléments constitutifs du cytoplasme initial ne subissent pas de grands déplacements, mais se répartissent de manière souvent inégale entre les cellules filles ou bien les blastomères. Les étapes de la segmentation commencent par le stade de 2 cellules, ensuite 4 cellules, ensuite le germe va subir une segmentation horizontale pour donner naissance à 8 cellules, ensuite le stade de morula et à la fin de la segmentation, on va obtenir un blastocyste avec un blastocèle à l'intérieur. La segmentation diffère selon les espèces ou bien selon les types d'œufs. Lorsque l'œuf présente une matière viteline très abondante, la segmentation est partielle et inégale. Lorsque l'œuf présente une matière viteline peu abondante, la segmentation est rapide et accélérée. Le mode de segmentation est fonction de la quantité de réserve en vitélius que l'on aura accumulée pendant l'homogénèse. On distingue à cet égard plusieurs catégories d'œufs. Les œufs alécites, lécite veut dire vitélius, alors alécite a, c'est-à-dire absence de vitélius. Ce sont des œufs sans réserve viteline et ce sont les œufs spécifiques des mammifères vivipares. Les œufs oligolécites, comme leur nom l'indique, oligo veut dire peu, donc peu de matière vitéline. Avec de très faibles réserves vitéline, ce sont des œufs spécifiques des oursins. Les œufs hétérolécites, alors hétérolécite, la matière vitéline, elle est dispersée de façon hétérogène. Alors, aux réserves relativement importantes et inégalement réparties qui n'empêchent pas une segmentation totale. Ce sont des œufs spécifiques des amphibiens, des esturgents et des anélites. Les œufs télolécites, maintenant, avec un vitélius abondant fusionné en une masse compacte sous forme de jaune d'œuf, le noyau étant refoulé dans une air cytoplasmique réduite. Alors ça, c'est le disque embryonnaire. Ce sont des œufs spécifiques des oiseaux, des reptiles, de nombreux poissons, des mollusques, céphalopodes. Les œufs centrolécites sont des œufs avec une matière vitéline au centre, centrolécites. Alors, ce sont des œufs propres aux insectes. Le cytoplasme périphérique, il est dépourvu de vitélius. Ça, c'est du cytoplasme, ça c'est le vitélius et ça c'est le noyau. Alors, la segmentation est le résultat d'une règle constante, faisant plus que les substances de réserve sous la forme de plaquettes ou globules vitéliens sont importantes dans le cytoplasme, plus les processus mythotiques sont entravés, voire même empêchés. C'est-à-dire que là où il y a de la matière vitéline, la segmentation est empêchée. Là où il n'y a pas de matière vitéline, la segmentation est accélérée. Alors, on distingue les œufs à segmentation totale ou bien holoblastique. Ce sont des œufs alécites, oligolécites et hétérolécites. Les œufs à segmentation partielle ou méroblastiques, ce sont les œufs télolécites et centrolécites. Alors, le premier type de segmentation, la segmentation totale. Elle est radiaire, égale ou bien inégale, selon la présence de la matière vitéline. Alors, égale, elle aboutit à la formation des blastomères de taille identique. Et elle est inégale, qui aboutit à la formation des blastomères de taille différente. Des macromères au niveau du pôle végétatif et des micromères au niveau du pôle animal. Alors, la segmentation, elle est soit, on a dit, radiaire ou bien spirale. Alors, spirale, lorsque la segmentation se déroule, les micromères vont subir une rotation sur les macromères. Et dans chaque cycle de segmentation, la rotation, elle va être dans un sens, dans le sens contraire du cycle précédent. C'est-à-dire, dans ce cycle de segmentation, elle est dans ce côté-là. Dans le cycle suivant, elle va être dans ce côté-là. Et ainsi de suite. Et les micromères vont se positionner sur les ondes de jonction des macromères. Elles ne vont pas, c'est-à-dire, elles ne vont pas prendre la place de l'ancien micromère entièrement, mais plutôt, elles vont se positionner au niveau de la jonction des deux macromères. Alors, on a dit, segmentation totale, radiaire, égale ou inégale, spirale ou bien rotationnelle. La segmentation rotationnelle maintenant, dans le premier cycle de segmentation, les deux cellules se divisent de façon verticale. Ensuite, dans le prochain cycle de segmentation, deux cellules vont se diviser de façon horizontale. Elles vont suivre un axe horizontal. Et deux cellules vont suivre un axe vertical. Et ainsi de suite. Dans le prochain cycle de segmentation, cette cellule, par exemple, elle va subir une segmentation suivant un axe vertical. Celle-là, un axe horizontal. Celle-là, un axe horizontal. Celle-là, un axe vertical. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la segmentation rotationnelle. Maintenant, passons à la segmentation partielle, qui est spécifique des oeufs télolycites et centrolécites. Les oeufs télolycites vont subir une segmentation discoïdale. Donc, uniquement le disque germinatif qui va se segmenter par la matière vitéline. Alors, le disque germinatif ici, il va se segmenter. Et l'embryon va se nourrir à partir de la matière vitéline qui se trouve ici. C'est pour ça qu'elle est appelée segmentation discoïdale. La segmentation superficielle, elle est spécifique des oeufs centrolécites. Ensuite, uniquement le noyau de fécondation va se segmenter au départ. Ensuite, à un stade bien défini de nombre de noyaux, ces noyaux-là vont subir une migration vers la périphérie. Ils vont aboutir à la formation des cellules périphériques, appelées les blastodermes périphériques. Alors, ces cellules-là vont se positionner ici. Il y a un domaine cytoplasmique ici, dans cette région-là. et les noyaux vont se limiter, ou bien ce domaine cytoplasmique va se limiter par une membrane cytoplasmique. Les types de blastula qui en résultent pour la segmentation totale radiaire égale. Donc, on va subir un cylo-blastula, formation des blastula avec un blastocèle à l'intérieur. Pour la segmentation totale inégale, on va obtenir un styro-blastula. Pour la segmentation partielle discoïdale, donc on va subir un disco-blastula. Pour la segmentation partielle périphérique, ou bien superficielle, on va obtenir un péri-blastula. Alors, pour récapituler, les oeufs sont de type holoblastique, avec une segmentation totale, ou bien méroblastique, avec une segmentation partielle. Les oeufs holoblastiques sont des oeufs soit oligolécites, la matière vitéline est présente de façon en petite quantité. Des oeufs alécites, la matière vitéline est absente. Et des oeufs hétérolécites, la matière vitéline est un peu abondante, mais elle est répartie de façon inégale, ou bien hétérogène. Alors, ces oeufs-là, les oeufs oligolécites, ils présentent des vitélus peu abondants, ils sont répartis uniformément, noyaux légèrement excentrés. Pour les oeufs alécites, perte secondaire du vitélus au cours de l'évolution, et pour les oeufs hétérolécites, le vitélus plus abondant, répartis de façon hétérogène, pôle végétatif, noyaux excentrés, et le pôle animal. Alors, ces oeufs oligolécites, ils sont présents chez les spongières, les sédentérées, les équinodermes, et les porocardées. Concernant les oeufs alécites, ils sont présents chez les mammifères placentaires. Et les oeufs hétérolécites sont présents chez les anélides, les mollusques gastéropodes, certains poissons, et les amphibiens. Concernant les oeufs méroblastiques, ils sont de deux types, les oeufs centrolécites et télolicites. Les oeufs centrolécites spécifiques des insectes, avec un vitilus abondant, entourant un noyau central, citoplasme, il est rejeté à la périphérie. Pour les oeufs télolicites, ils ont un vitilus très abondant, ce sont des oeufs volumineux. Le protoplasme, il est refoulé à la surface de l'oeuf, constituant le disque germinatif. Alors, ce sont des oeufs spécifiques des mollusques céphalopodes, certains poissons sont obsidés, et les mammifères ovipares. Maintenant, l'étape qui suit la segmentation, c'est la gastrulation. Les divisions de segmentation se ralentissent, la croissance est nulle, ou bien insignifiante. Des migrations coordonnées des cellules de certains aires embryonnaires aboutissent à la mise en place de trois feuillets fondamentaux des métazoaires dits tribloblastiques. Le feuillet externe appelé l'ectoderme, le feuillet profond appelé l'endoderme, et le feuillet moyen appelé le mésoderme. Dans quelques embranchements primitifs, il n'y a pas de mésoderme, mais seulement des deux autres feuillets, ectoderme et endoderme. C'est le cas des métazoaires diploplastiques, regroupant les spongières et les celles enterrées. Suivant les modalités des mouvements morphogénétiques, on peut définir plusieurs types de gastrulation. La gastrulation par invagination, ou bien l'embolie. Ce mouvement concerne seulement des embryons bien spécifiques, c'est-à-dire ceux qui ont un blastocèle développé, et des cellules endodermiques peu chargées en réserve viténine. Le feuillet de l'hémisphère végétatif s'enfonce dans le blastocèle, ce qui le réduit. Ceci permet la création de l'arc-en-terran, l'intestin embryonnaire, qui s'ouvre à l'extérieur par le blastopore, et ce qui permet la formation de deux ou trois feuillets suivant les groupes zoologiques. Ce procédé est visible chez certains équinodermes comme l'oursin. Alors voilà, ça c'est le blastula. Il va y avoir une invagination du pôle végétatif vers l'intérieur de l'embryon. Le pôle animal, il va recouvrir entièrement le pôle végétatif. Le pôle végétatif, il va migrer, il va s'invaginer à l'intérieur de l'embryon, et il va écraser entièrement le blastocèle. À la fin de la gastrulation, le blastocèle, il est écrasé. Une nouvelle cavité est formée qui est appelée l'arc-entérant, et l'ectoderme est formé, c'est le feuille le plus externe, l'endoderme, et entre les deux, commence la formation du mésoderme. Le deuxième type de gastrulation, c'est la gastrulation par épibolie. Alors, elle a lieu lorsque les blastomères végétatifs deviennent volumineuses pour s'enfoncer dans le blastocèle, alors que lorsque le blastocèle est dit virtuel, il n'y a pas de blastocèle dans ce type de gastrulation. C'est lorsque les cellules de l'hémisphère végétatif sont englobées par les cellules de pôle animal. Donc voilà, les cellules de l'hémisphère végétatif qui sont ça. Elles vont être englobées par les cellules de l'hémisphère animal. Dans le cas des amphibiens, ce phénomène est combiné au phénomène d'embolie. Le troisième type, c'est la gastrulation par immigration. Alors, il s'agit de cellules qui migrent du blastodisque. Elles vont se détacher ici vers le blastocèle dans lequel elles deviennent libres afin de s'agencer de façon à former le feuillet interne, c'est-à-dire l'endoderme. Alors, ce procédé est visible chez certains insectes et chez les équinodermes. Alors voilà, les cellules du pôle animal vont se détacher pour se loger à l'intérieur du blastocèle, ici. Alors, de cette façon-là, les cellules vont former l'endoderme avec, bien sûr, la formation de l'arc enterrant. Et le dernier mouvement morphogénétique, c'est la gastrulation par délamination et par prolifération polaire. Alors, on les trouve, par exemple, chez les cellules enterrées. La première résulte de l'orientation des plantes de division cellulaire qui, à un certain moment, s'orientent parallèlement à la surface de la blastula, d'où la formation d'un feuillet cellulaire interne l'endoblastique qui entoure un arc enterrant. La seconde se déroule par multiplication active des blastomères du pôle végétatif à l'intérieur du blastocèle. Un mouvement de délamination est également impliqué dans la formation finale du feuillet hypoblastique chez les oiseaux. Après la gastrulation vient l'organogénèse. Alors, l'organogénèse, c'est la formation des organes. Les mouvements morphogénétiques qui suivent la gastrulation mettent en place, selon le plan d'organisation de l'espèce, les ébauches d'organes qui se différencient. On dit ébauches d'organes ou bien les bourgeons d'organes. Chez les vertébrés, la séparation du tube nerveux d'avec le reste de l'ectoderme est réalisée au cours de l'anorulation. Donc, l'anorulation correspond à la formation de tubes neural. Chez les espèces aquatiques, aux oeufs relativement pauvres en réserve, comme les échinodermes, les mollusques, les amphibiens, et chez les insectes, le jeûne éclot sous sa forme de larve différente de l'adulte. À la métamorphose, cette larve subit un ensemble de modifications importantes permettant son passage à l'état adulte. Ce type de développement est qualifié d'indirect. Chez les espèces dont les oeufs possèdent des réserves abondantes ou se développent dans l'organisme maternel, le développement est direct, c'est-à-dire qu'il se poursuit jusqu'à la réalisation dès la naissance d'une organisation semblable à celle de l'état adulte. Cet état adulte sera atteint simplement par des processus de croissance. Au cours du développement, peuvent être mises en place des structures particulières comme les annexes embryonnaires facilitant le développement de l'embryon en lui assurant la protection, la mobilisation des réserves, le stockage des déchets. Chez les espèces vivipares, ces annexes peuvent être utilisées pour établir des contacts avec la mère, le développement se déroulant dans les voies génitales maternelles. Sous-titrage Société Radio-Canada